bonjour tout le monde c'est le caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi j'espère bien aller on continue l'aventure du jeu backbone live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah bienvenue à la résidence blue fall je m'appelle fin je regrette mais nous n'acceptons que les visiteurs ayant reçu une invitation au préalable aucune exception j'ai une livraison pour madame badge un bat joie ah oui j'ai bien un livreur sur ma liste des livres autorisés appartenant aux 11 44 dîmes étages ça vous plaît de travailler ici présentez j'ai vraiment de la chance de travailler dans un quartier aussi agréable et qu'est ce que ça vous apporte vous voulez entendre que je viens à la cave c'est ça vous faire plaisir non je trouve ça plus autrice en fait ouais bébé vous n'aviez qu'à demander alors ça fait quoi de vivre dans une cave elle m'épargne les trajets et un loyer un jour j'aurai mis assez d'argent de côté pour m'installer à gaston abel accrochez vous le filet des clients à voir des colis à livrer tout ça et moi du coup j'ai l'air pardon vous m'avez parfaitement entendu répondez d'accord vous êtes un grand méchant loup en plein dans le mille et j'avais travaillé dur pour en arriver là je n'en doute pas vous n'êtes pas d'ici ou non je suis livreur une livraison quelque chose qui pourrait m'intéresser je n'en sais rien qu'est ce qui vous intéresse entre moi ce que vous avez en verra bien ce matin et quand le règlement je vais vous saigner comme un poulet vous êtes taré du calme je plaisant vous auriez vu votre tête moi je n'ai assez de vos conneries et vous voyez votre tête c'est super espèce de tourdu à passer quand vous voulez j'espère pas vous avez eu l'air bien 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 bon et bien vous bien Madame Bajoie, oui, Madame Bajoie, j'ai un colis pour vous, ah les cigares, oui c'est bien ça, conforme à votre commande, et pourquoi c'est pas Joey qui les a pas, il vous manque hein, vous avez vu le toupet de me poser une question de ce personnel, personne ne vous retire, désolé, vous avez convenu d'un prix, d'un prix, vous savez donc comment elle va passer, Louis a déjà reçu, Louis déjà au parfum, bien sûr, bonne journée Madame Bajoie, développe de ces Bajoie n'est qu'une domestique, découver qui appartient réellement n'importe quoi. Merci. Merci. Nation en opération, n'importe pas. Elle possède la мужчine je trouve un petit bravo. Les sautures climatiseurs qui se demandent à la même hauteur, tabarne, ouais. L'appartement arrête, on va voir les renvoyeurs. Appuie. Avec le parapluie, il peut probablement l'atteindre. J'ai vraiment débarrassé, mes poches sont trop pleines, petites. La vie est si étrange vu d'ici. Ça doit être facile d'oublier la souffrance des gens ordinaires dans ces conditions. Je dois être juste derrière l'appartement de la domestique. Je demande ça. Il vit vraiment ici. Elle est fermée par un simple loquet. Ah, mais c'est très légèrement entr'ouvert. J'avais un outil assez fin pour passer en dessous. Il soulevait le verrou. Pas de chance, il n'est rien sur moi. On dirait qu'il fendait des travaux de rénovation. Il y a peut-être des outils qui traînent. Salut, beau gosse. Salut. Peu importe vos raisons d'être ici, je vous ai vu grimper impressionnant. Comment ça? Vos fessiers. Merci. Je vous retourne le compliment. Faites quoi? C'est de l'herbe au chat que vous fumez. Vous connaissez bien vos voisins. Je peux compter sur vous pour ne pas me parler de moi à personne. Oui, vous en voulez? Une autre fois, je dois y aller. Je suis à la fois déçu et émoustillé de vous voir partir. Au revoir, beauté. Bon, nouvelle alternative. Je parie que la spatule est assez fine pour passer. Super, ça passe. Tout en douceur, soulevez le loquet. Et voilà, je peux l'ouvrir pour entrer maintenant. Il n'y a personne. Tu cherches vraiment les ennuis, Howard. C'est la deuxième chose la plus dingue que j'ai fait dans ma vie qu'elle se mène. Je prends un très gros gris. Je dois vite découvrir qui vit ici et décamper. Non, pas lui. Savoir, ostensiblement, hors de prix. Le bureau est juste sublime. Peut-être qu'un de ces livres permet d'ouvrir une porte secrète. Bonjour, monsieur. Vous êtes perdu ? Oui, je suis nouveau. Je viens d'intégrer le personnel. Vous avez un drôle d'air ? Oui, on me le dit souvent. Parce que je suis quelqu'un de drôle. C'est vrai bizarre ou drôle, marrant ? C'est vraiment étrange. Non, je suis très ordinaire, au contraire. Et vous faites quoi ici ? Je suis agent d'entretien. Je suis assistant administrateur. Papa dit que les administrations sont essentielles à la gouvernance. Il faut toujours garder une trace écrite. Il fait quoi dans la vie de ton père ? Il est secrétaire de département de la recherche et de développement. Les deux en même temps. Je vois. Et mon papa, il est le chef de toute la police. Il est encore plus important. Ça, c'est pourquoi pas. D'accord, et maman ? Maman garde la maison et aide mon père avec la paperasse. Elle vit de rêve. La mienne est morte. C'est assez, vous savez, qui vit ici ? Désolé de la prendre en tête. Quand je serai grande, je n'aurai jamais besoin de travailler. Tu verras quoi de tes journées, alors ? Elle va passer sa vie à m'embêter et à jouer avec ses poupées débiles. Et toi, tu as les meilleures idées peut-être ? Je veux devenir comme le Big Boss et fumer les plus gros cigares qui existent. Je vous demande une faveur, les enfants. Papa dit que les faveurs sont précieuses et qu'il ne faut surtout pas en abuser. Je vous devrais un très gros service à vous deux. Au revoir, qu'est-ce que vous voulez ? Mon chef fera furie que je vous ai parlé. Il faut que ça reste entre nous. C'est normal, vous paraissez au lieu de travailler. La risque de vous retomber dessus, elle vous dit. Exactement, j'ai besoin de ce travail pour vivre. On vit mieux que vous et on n'a même pas besoin de travailler. C'est nous les meilleurs. Écoutez, les grandes personnes seront en colère contre vous aussi. N'importe quoi. Pourquoi ? Pour avoir passé du temps avec un paysan comme moi, bien sûr. Mais ce serait trop drôle de le voir vous crier dessus. Je sais le faire aussi. Vous savez crier très fort. C'est tout juste... Après moi, ce serait votre tour. Ou pas. Papa ne me grande jamais. Je suis sa préférée. Ah oui, pourquoi tu n'as pas avec lui alors ? Il est entré en douce. Pourquoi il n'a rien d'intéressant pour vous ici ? C'était juste un défi. Je ne dirais rien, si vous ne dites rien non plus. Très bien, marché conclu, monsieur Théo. Jetez un oeil, regardez si on peut se ressentir. Je n'ai pas envie, c'est toi qui m'en charge. Merci monsieur, on y quitte alors. Cool. Des singes. Alors c'est bon, j'ai la voie lui. Vous avez trouvé quelque chose de normal, ça l'a mangé ? Oui, il était en mode furtif, on n'a pas vraiment regardé. Vous savez comment ça s'appelle ? Vous devriez être plus attentif à votre environnement. Vous n'avez pas vu ce qu'il y avait sur la table ? Non, mais ça semblait un peu bizarre. Sûrement à cause d'une nouvelle herbe aromatique. Si vos parents vous cachent quelque chose, vous savez, voulez-vous savoir ce qu'ils mangent vraiment à ce diner ? Oui, dites-nous, après tout, vous êtes un larbin et vous devez obéir, c'est la loi. Ils mangent la chair, la chair d'autres personnes. Vous savez que tout le monde meurt, n'est-ce pas ? En fait, c'est juste une nouvelle herbe, ton goût ne vous plaira pas. C'est vrai, je veux goûter moi aussi. Vous n'avez qu'à demander à vos parents. Comment ça s'appelle ? Aucune des serveurs riches. C'est vrai, la peur des gens ne savent pas apprécier les bonnes choses. C'est ton père, ça aussi ? Oui, il a toujours raison, profitez bien de votre innocence. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ferais mieux de me remettre au travail. Magnifique bureau en bois massif, sûrement hors de prix, il est digne de véritables maîtres du monde. Un rapide coup d'œil relève une pile de documents imprimés, un petit caractère difficile à déchiffrer. Je n'avais pas le temps de lire tout ça, mais le nom du propriétaire des lieux doit bien se trouver. Sentez le bureau. Le bois sans avoir été frotté avec un huile de parfumé aux senteurs d'agrumes et de fumée. Il embaume le pouvoir de la réussite. Ce n'est qu'un bureau, mais vous aimeriez pouvoir caresser sans grain. Ouvrez les terroirs. Ils sont verrouillés, les propriétaires de ce bureau ne laissent rien au hasard. L'ail mug, le mug blanc est tout simplement ennés d'un singe de l'année, une grosse lettre rouge. Inspectez le livre. C'est un exemplaire de la nature en nous. C'est Jordan Ryan. Lien de résumé, la quatrième ouverture. Cherchez un comportement secret. Les bureaux avec des comportements secrets n'existent que dans les livres, mais ça ne vous empêche pas d'en chercher un en vingt. Ce n'est ni l'endroit, ni le moment où il y a des cachettes secrètes. C'est le bureau. On peut commencer. Allons-y. Je comprends bien. Vous vous êtes introduit dans le bureau et vous avez volé tout un tas de documents. Exactement. Mais qu'est-ce qui vous a pris ? Ils contiennent sûrement des informations importantes. Désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé. Eh bien, voyez un peu ce qu'ils contiennent. Vous pouvez les lire à voix haute. Je réfléchis mieux. Je suis fermé. Par quoi commencer ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Il faut découvrir qui achète cette chaire à Clarissa et qui est le propriétaire de l'appartement où vous étiez. Pour l'instant, nous vous appellons l'acheteur. Compris, par quoi je commence ? Par la plus simple, essayez de trouver des notes personnelles, peut-être manuscrite. On voit la une. C'est une note manuscrite rédigée par un bout de papier jaune. Directeur Tanné, j'ai une consigne prioritaire pour vous de rénavant votre responsable de la biochimie. Ça dépendra directement de moi. Brûlez cette note après avoir vu. Analysons un peu. Un point spécifique qui vous intrigue, peut-être ? Responsable de la biochimie. Que pensez-vous ? Il veut un meilleur biochimiste possible à son service. Je ne sais même pas ce que c'est une biochimiste. Qui dit biochimie ? Dégératoire bien équipé. Bien vu. On n'en retrouve qu'à la cité des sciences. Directeur Tanné, oui, je me demande qui c'est. Il me fait penser à mon ancien maître d'école. Tanné doit lui-même être un haut responsable. Exact, et je pense que cette note devrait nous permettre d'en apprendre davantage à son sujet. Il faut un sacré autorité pour donner un tel ordre. C'est une ordre confidentielle. Notre acheteur serait plus haut placé que le directeur. Le directeur est déjà quelqu'un d'important, mais notre acheteur doit être encore plus haut placé. Il faut aussi en tirer les conclusions de tout ça. Tanné doit superviser les responsables du département biochimique. Il travaille très certainement à la cité des sciences. Mais alors, qui est notre acheteur ? Le directeur de la cité des sciences ? Non, c'est le poste de Tanné. Il n'y a qu'une seule personne au-dessus de lui. Vous savez, voilé ses documents du ministre des sciences. C'est énorme. C'est surtout effrayant. Il reste affronné dans de la chair au ministère des sciences. Mais qu'est-ce qu'il y gagne ? Je n'en sais rien, moi. Pourquoi vous me posez ces questions ? Voilà, si on peut trouver des rapports sur cette question. Je pense à une invitation. Enveloppe contenant une seule feuille de papier de haute qualité d'écriture. Soignez à la page. Soignez les documents. Chers amis, je citerai, bien sûr, à notre petite fête mensuelle. J'ai hâte de découvrir quel délice vous avez préparé cette fois. Analysons un peu ça. Une remarque. Vous voyez que le ministre aime festoyer. Vous croyez qu'il fait allusion au dîner que vous avez vu. Ça me soulève le cœur. Analysons tout ça. Quel point vous semble pertinent ? Quel délice vous nous avez préparé ? À quoi fais-tu l'illusion ? À la chair. Avoir du sang cannibale. Notre petite fête mensuelle. Une vieille tradition occulte. À ce stade, ça ne me saura même pas. Mon ami manifestant, un autre ministre. Ça pourrait être le président, non ? Quelle est en agil vous présentez enfin ? C'est impossible. Ce document ne nous en prendra rien de plus. Rapport du PRD. Rapport du PRD officiel rédigé par une feuille à estampiller la cité des sciences. Monsieur le ministre, l'analyse des protéines du nouvel échantillon est en cours. L'échantillon contient des gènes non référencés à ce jour. L'identification de leur ARN action exige un traçage par ARN. Comme je l'ai déjà mentionné, Ce processus requiert du temps. Faites preuve de patience. Qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant ? L'analyse des protéines du nouvel échantillon. Vous comprenez de quoi il parle ? Ça doit être lié à l'alimentation. Non, ce n'est pas ce genre de protéines qu'il s'agit. C'est plutôt lié à la généité. Notre ministre a engagé un biochimiste pour vous rappeler. Gènes non référés. Ça ressemble important, non ? Ils ont développé une nouvelle technologie. C'est possible, mais comment peut-on trouver un nouveau gène ? Comme je l'ai déjà mentionné, ce processus requiert du temps. C'est sûrement notre éminent biochimiste qui a écrit ça. Le biochimiste travaille libérément, lentement. Je dirais plutôt qu'il se fait harceler le ministre. Il y a d'autres documents sous la pile. De police, feuille de papier blanc portant un mémo tapé à la machine sans aucun autre élément particulier. Estimez collègues, les récents cas de disparition importés à West Ham sont clairement liés. Lui en pourquoi vous voulez les passer sous silence, nous ne pouvant pas fermer les yeux éternellement. C'est un scandale avec la statue ne nous sauvera pas. Réglez le problème. Je pense que le mémo a des choses à nous apprendre. La récente cas de disparition rapporte à West Ham est clairement liée. Et la nature de ce lien, toutes les victimes sont de West Ham. C'est vrai, mais surtout le ministre ou l'un de ses proches qui pourrait être le dénominateur commun dans cette histoire. Et en pourquoi vous voulez les passer sous silence. Pourquoi chercher à étouffer l'affaire parce qu'il est responsable de disparition et il cherche à protéger quelqu'un ? Absolument. Et que sur la raison, il s'assure que personne ne s'attaque au problème, régler le problème. La police aurait bientôt ouvert une enquête. Le ministre des sciences a les moyens d'empêcher la police d'enquêter. L'auteur de cette note a peur du ministre des sciences. Je vois mal ce qu'il peut dire ça. J'ai plutôt l'impression qu'il est, comme le ministre des sciences, de mettre fin aux disparitions. En examinant d'autres documents. Comme un compte rendu et d'expertise. Dossier en cuir. En menée d'un blason de riz de la ville. Il contient plusieurs pages. Mes véritables, vénérable, mes vénérables ministres le souhaitent. Je résume ici mes recommandations officielles concernant cette nouvelle drogue en circulation dans nos rues, la cocaïenne. En dépit de ce son nom insultant, je ne pense pas qu'elle possède de réelles propriétés d'addictives. Le risque pour la santé publique est limité et sa pénalisation me semble donc injustifiée. Je vais continuer à surveiller la situation en collaboration avec la police. Notre dossier contient une analyse toxicologique et détaillée. Par quoi voulez-vous commencer, mes vénérables ministres? Oui, ce rapport a été soumis aux plus hautes sphères du pouvoir. Oui, si ces ministres le ratifient, cette drogue deviendra toute bonne, n'égale. Le risque pour la santé publique est limité. La pénalisation semble. Qu'est-ce que ça implique? Le ministre de Clarissa vend des drogues de la cancer. Pourquoi ferait-il ça? Non, cette manœuvre de plutôt le but d'éloigner la police de Clarissa et de son club. Le risque pour la santé publique est limité. Vous le croyez? Oui, cette drogue est peut-être vraiment inoffensive. Il a trafiqué les résultats des tests. C'est probable. Nous savons qu'il a accès à un laboratoire. La tête est juste écrite au crayon de couleur. Hop, ajoute une très forte. Donne-moi de l'argent pour mon anniversaire. S'il te plaît, je veux acheter un lézard bisou. Qu'est-ce que vous en dîtes venez? Les enfants s'adoreront même quand ils sont élevés dans des morts. Je vous donne une très forte. Ça, vous avez quelque chose? Comment peut-on réunir quelqu'un comme les minis? C'est du vent. Ouais, tout ce que le gamin veut, c'est ça. Je veux acheter un lézard. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez déjà eu un animal et la compagnie. J'ai eu une igouane qui s'appelle Lazy. Quand tout ça sera terminé, vous la rencontrez peut-être. Je pense qu'on a fait le tour, René. Moi aussi, passons aux conclusions. Qu'est-ce qui est la relation exacte entre Clarissa et le ministre? Que veut le ministre? Qu'est-ce qui retire tout ça? La chair. En jugé par ce que vous avez vu et par des dîners réguliers, ces ministres et peut-être même tous les grands singes considèrent les castes inférieurs comme un maître de choix. J'aurais pu finir dans leur assiette. C'est inimaginable. Clarissa est complice de tout ça, mais qu'est-ce qu'elle obtient en retour? L'immunité. Les grands singes changent de puissants alliés. Le ministre des sciences la protège de la police ou de quiconque pourrait voir vouloir s'émaincer dans les affaires. Alors, The Bike peut garder pignon sur lui. C'est vrai, mais pas seulement. Avec ce ministre dans la poche, elle est l'aide de faire tout ce qu'elle veut. Le trafic de drogue n'a rien d'original, mais ses disparitions sont vraiment inquiétantes. On devrait peut-être enquêter du côté de Wesson. Je n'ai pas le droit à un jour de repos. Ouais, je suis à 1 minute 40. Je devrais agir vite. Je sens qu'on passe à côté de quelque chose. La véritable motivation déclarée ça. Elle veut peut-être devenir ministre. Quelque chose en lien avec les sciences ou la technologie. Ça expliquerait pourquoi elle s'intéresse à ce ministre en particulier et conduit des recherches importantes, non? Sur quel thème? Les protéines? C'est ça, les protéines. Elles sont découvertes de nouveaux gènes dans un laboratoire secret de la cité des sciences. C'est juste un coup de com' et il n'y a aucun rapport. Ils font des expériences et ils se intéressent. C'est un projet secret connu seulement par les ministres et de la vieux chimiste. Je suis d'accord, c'est très suspect. Là, ça compte peut-être les profits de ces recherches. Toutes les filles qui ont disparu fabriquent. Peut-être de la drogue dans les laboratoires. Le potentiel est peut-être énorme. Elle a soif de pouvoir. Elle veut juste des informations pour rester dans les déchets. À quel sens est-ce qu'il y a de plus précieux en ce bas-monde? C'est pour ça que nous sommes toujours là. Il faut des réponses. Mais pénétrer dans la cité des sciences ne veut pas être facile. Dans le bâtiment le plus secret de la ville, vous n'êtes pas sérieuse? René, c'est de la folie. Alors, commençons par West 1. En ce qui concerne la cité des sciences, je trouverai bien un moyen de vous convaincre plus tard. On ne doute pas. On ne peut pas faire notre repas et arriver super. Je m'en écule. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne comprends pas. Ah, voilà, des petites piasses. On vole. J'ai un verre avec moi. Quelque chose de plus fort que du thé cette fois. Au fait, ici, on se tutoyait. Je préfère se limiter au thé. Merci. Une autre fois, peut-être. Je n'osais plus y croire. Ce soir, en ce niveau, Jin, tu aimes ça? Je veux remplir mon verre. Ah, tiens. Venez. Merci. Bon, alors, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Je ne t'ai jamais senti aussi vivant. Je ressens exactement la même chose. Cette affaire, c'est du lourd. Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Tu t'en serais très bien senti sans moi. C'est faux. J'ai travaillé dur pour en arriver là, mais j'avais besoin de quelqu'un par moi et j'avais besoin de toi. Je ne crois pas au destin, mais je vois une certaine poésie dans le hasard qui nous a réunis cette affaire. Tu parles comme une femme écrivaine. Je sais pourquoi il t'a choisi, mais pourquoi moi? Je suis très bien placé pour savoir à quel point ce monde est pourri et tu as de l'empathie. Tu m'arrives de regretter. Tu arrives à dormir depuis que je sais d'éviter, à vrai dire. Je fais régulièrement la même cauchemar. Qu'est-ce que c'est? Je cours à travers une épaisse boue noire qui finit par m'engloutir totalement. Il ressemble un peu au mien. Quand je suis dans la maison de mon enfance, je tombe dans un grand immeuble en flamme. Je sais de tourner et je me réveille en pleurs. J'ai l'erreur de crier dans mes rêves. Je me réveille toujours en soi. Ouais. C'est proche de ta mère? Evidemment, je pense. Ce qui veut dire que je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai aucun respect pour elle. C'est compliqué. Je ne suis pas sûr d'avoir envie d'en parler. C'est difficile d'expliquer. C'est ma mère, alors je dois me... tu dois de l'aimer, je suppose. Tu ne dois rien à personne et surtout pas à ton amour. Tes parents peuvent être terribles et les problèmes au juste. Elle semble, depuis des années, elle a eu une vie difficile. Sa suffisance, elle est terriblement bornée. Ma mère se moque de ce que je veux. Elle n'a fait que projeter ses propres désirs sur moi. Je t'arrive de sentir coupable. Jamais, je ne suis pas son psy. Je n'ai pas demandé à venir au monde et je refuse de porter le poids de cette angoisse. C'est un peu extrême. Si quelqu'un ne vous apporte que du négatif et qu'il faut couper les pans, croyez-moi, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça t'arrive de penser qu'une personne ne te connaît vraiment ? Personne ne me connaît jamais vraiment. C'est vrai. Je ne connais qu'à travers des filtres de ma propre perception. Ce n'est qu'une projection mentale sous ma tête. Mais je sens quand même qu'il y a un lien entre nous. Je suis content de t'avoir rencontré, Howard. C'est merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui partager des choses, quelqu'un qui comprend. Je ressens exactement la même chose. Merci. Tu as peur ? Toujours. Je comprends. Howard, je suis épuisé. C'est tendu. Si je reste dans mes récifs, ferme les yeux. Tout va bien, oui ? C'est la mine plus sombre qui est ici quand j'oubliais de faire la vaisselle. Il y a pas mal de soucis. Pourquoi ne pas les partager avec moi alors ? Ça pourrait soulager un peu ce cerveau de surchauffe. Cette affaire prend de l'ampleur. Je me demande si je suis vraiment à la hauteur et puis il y a le nez. Ah oui, cette fille. Pas étonnant que tu rêvasses. Rien à voir. On forme une bonne équipe, c'est tout. J'ai du respect pour elle. Une bonne entente et du respect mutuel. Il n'y a pas de mieux pour cuisiner un petit quelque chose de croustillant. Tu vois ce que je lui dis. C'était tout pour l'aventure du jeu Backbone live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.